Isia, votre père aussi, lui, s'est engagée, exactement. Et c'est un sujet dont vous entendiez beaucoup parler à la maison ? Bah ouais, c'est quelque chose dont mon père et moi, on a beaucoup discuté. Petite, et il m'a transmis ses valeurs, ses engagements, ses batailles et tout ça. Donc c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et dans le film Samba, vous incarnez une militante aussi, qui tente d'empêcher l'exclusion des sans-papiers. On regarde quelques extraits, on en parle après. La règle de base, évidemment, tu la connais ? Ouais. Bah, redis-la. Redonne-la, parce que je... Tu donnes jamais ton numéro perso, ni ton adresse, sinon t'as pas fini. Tu te trouveras des appels à 3h du mat' et des types qui viennent fiancés sur ton PS1. Viens. Bonjour. Bonjour, mesdemoiselles. Appuyez au objet métallique et téléphone dans la petite boîte. Merci. Merci. Vas-y. Fais chier. Pertez les bras. C'est bon, putain. Les bras ? Ça fait 100 fois que je viens ici. Ok. Tu vois, je peux pas te le montrer. Tu veux que je te fasse un dessin ou t'as compris tout seul ? Bon, c'est pas le moment le plus militant. Ça dépend quel genre de militantisme. Mais ce rôle, ça vous a donné envie de vous engager plus concrètement dans la réalité ? Oui, mais de toute façon, je me sens engagée de toute manière en tant que jeune femme de 24 ans. Et comment on le fait concrètement, ça ? Mais concrètement, déjà, c'est vrai que concrètement, je me suis pas engagée nulle part pour le moment. Mais je veux dire déjà, d'avoir un minimum de conscience, je pense que c'est déjà le plus important. D'avoir conscience de ce qui se passe, d'avoir conscience des injustices, de la société, des choses comme ça. Je pense que c'est très important pour les jeunes et pour les gens en général, d'avoir au moins une conscience. Cette conscience-là. Oui, c'est quelque chose que mon père m'a transmis, c'est cette conscience et que j'aimerais que tout le monde ait, voilà. Plus généralement, oui. Il y a un truc que j'ai adoré et que je suis sûre Josiane va bien aimer. Vous étiez nominée pour le second rôle, pour votre rôle dans Samba. Vous aviez eu le César de l'espoir pour Mauvaise Fille l'année précédente. Et quand on vous a demandé si vous étiez pas déçu, vous avez dit non, je suis pas déçu parce que j'ai toute ma vie pour leur montrer qu'en me filant l'espoir, ils se sont pas gourés. Mais c'est vrai parce que, en vrai, pour moi, le plus important, c'était l'espoir. Après, meilleur second rôle, ouais, c'est énorme. Enfin, je veux dire, j'en suis pas là encore et voilà, c'est juste, ils ont parié. C'est pas grave. Oui, non, mais franchement, non, mais c'est une jolie réponse. Là, moi, j'ai pas vu le film, je te vois sur l'écran, je sais que t'as du talent, que tu balances vite, que tu vis ou pas, c'est pas grave. Non, mais voilà, là, ce dernier César, j'ai mis une très belle robe et j'ai testé mes capacités à rester assise à 4h30. C'était vraiment, c'était vraiment une très bonne cérémonie. C'est une occasion de mettre une belle robe. Donc c'est ça, non, mais au bout de 2h30, j'étais sans chaussures, en taillant sur mon siège, la tête en arrière, en faisant. Réellement, c'était, en plus, je recevais des texones, mes potes qui étaient baxés, j'étais en train de boire du champagne et moi, j'étais là, genre sur mon siège. C'était vraiment très, très long, mais c'était, pour une impatiente comme moi, c'était un peu une épreuve. Voilà, réussis avec succès, c'est peut-être. Donc, 24 ans, le troisième album sort aujourd'hui, ça s'appelle La Vague. Les premières critiques, La Vague va vous emporter, dit Loves. Le Parisien dit, on prend La Vague avec Isia. Moi, j'aurais pu ajouter, on va surfer, mais ma fille m'a dit, tu vas avoir l'air con, donc je ne le dis pas. Il y a tout le chant lexical de La Vague qui passe, c'est vraiment un plaisir. Mais c'est vraiment un très bel album. Vous êtes impliquée sur tout. Oui. Sur, c'est Dominique Hissermann qui a fait les très belles photos sur le vinyle comme sur le CD. Et qui fait le clip de La Vague, je crois. Oui, 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 tout à fait. Et puis même le graphisme de votre nom, tout ça est beau. Merci beaucoup. Vous avez quasiment tout écrit. Oui, oui, oui. Enfin, j'ai tout écrit, mais j'ai co-écrit des chansons. Enfin, j'ai sur toutes les chansons. Comme ça, vous ne vous engueulez pas avec les autres. C'est un peu la méthode de Josiane aussi, de tout faire. Comme ça, on ne s'engueule qu'avec soi-même. Mais c'est exactement ça. Mais parfois, les engueulades avec soi-même peuvent être pire que celles avec les autres. Ça peut être... C'est un peu perturbant. C'est un peu stressant. C'est sûr. On s'est un peu éloigné du rock. Certains disent électropopop. Ça vous va ou vous le dites autrement ? On peut dire ce qu'on veut. C'est de la musique. Chacun mettra le titre qu'il a envie de mettre. Pour moi, c'est de la musique. Aujourd'hui, je pense que toutes les musiques se mélangent. Tous les goûts se mélangent. Tout le monde assume tous ses goûts musicaux. On peut écouter n'importe quoi. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de barrière entre les styles. Je trouve ça merveilleux. Donc, ils mettront le label qu'ils ont envie de foutre dessus. Ça me semble bien. Pour ceux qui débarquent, on va écouter deux extraits des deux premiers albums et un petit bout de la vague. Donc, tout à l'heure, on aura la vague en live. Et vous avez, sur le site de C'est à vous, on pourra voir ce que vous avez également enregistré, un autre titre extra de cet album. Hey ! Oui ! Vous le dites mieux que moi, mais c'est vachement bien. Non, non, c'est ça, c'est vrai ! C'est exactement comme ça qu'on le dit. Et alors, vous avez dérouté quelques-uns de vos fans. Oui ! qui s'attendaient à un autre album rock, à la même, et ils découvrent celui-là. Et vous leur avez répondu. Bah, oui, parce que... Non, mais je... Non, parce qu'il y a une espèce de franc-parler, de simplicité, que j'ai trouvée extra sur votre pub, Facebook, entre autres, ou dans votre pub. Je ne sais plus trop ce que j'ai dit, mais en tout cas, j'ai dit que c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais c'est vrai, c'est pas très, très grave, au final. Moi, le changement, il n'y a rien de plus excitant. Je n'aurais pas pu faire le même album encore une fois. J'ai besoin de me renouveler, parce que je m'ennuie très vite. Donc j'ai besoin de me renouveler, de vivre plein de choses comme ça. Et puis, l'énergie est toujours là en concert. Le plaisir de retrouver mon public est toujours intact. J'ai passé deux concerts merveilleux ce week-end. Donc, voilà. Même s'ils n'aiment pas l'album, qu'ils viennent se marrer en tournée. Enfin, voilà, on est toujours... Ils vont l'aimer, parce qu'on vous retrouve dans votre énergie. En français, c'est vachement bien. Il y a plein de trucs que vous dites qui sont intéressants et émouvants. Merci beaucoup. Et il y a une phrase que j'ai vue sur... Je ne sais plus si c'était sur votre mur, Facebook ou en tweet ou divisé. Je suis la même personne. J'aime ce que je fais. J'adore ma musique. Et ce que je n'aime pas, en revanche, c'est qu'on pense à ma place. Bisous. C'était très énervant, parce que... J'ai fait un titre en live. Et il y a quelqu'un qui a dit je sentais une isia contre nature sur scène en train de se débattre contre elle-même. Je disais, ben non, j'étais juste en train de triper. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas du rock qu'on n'a pas le droit de danser. Donc, voilà. Ça m'énerve qu'on pense à ma place. Je me sens très bien dans cette musique. Je le fais avec toute la sincérité du monde. Et voilà, c'est tout. C'est vachement bien. Non, mais c'est cette façon d'être qu'on aime et qu'on retrouve dans cet album et qu'on retrouve dans vos réactions. Isia Igelin, on recevait la semaine dernière Nash, qui est la petite sœur de M. Vous vous êtes posé la question un jour de savoir si vous gardiez Igelin ou si vous preniez un pseudo ? Pas du tout. C'est juste que quand tu as un groupe de rock et que ton groupe de rock s'appelle Isia Igelin, c'est vraiment pas terrible. Je ne sais pas, ça ne sonne pas trop. Du coup, Isia, ça me semblait plus simple. Il y avait une instantanéité dans le nom comme dans la vie. Et quand vous étiez petite, vous aimiez Shakira, pas tellement votre père. Vous n'écoutiez pas tellement votre père, vous aimiez votre père. Oui, mais non, je n'ai pas merci, je n'ai pas merci. Mais vous écoutiez Shakira, les Spice Girls. Mais à fond, toujours maintenant, dès que j'ai l'occasion. C'est vrai ? Mais non, mais je rêve. Et puis ces trois garçons-là. Non, mais il va falloir arrêter avec les To Be Free, parce que c'est ça que vous alliez mettre. On n'a pas l'image. Mon père était dans les To Be Free, vous savez. C'est ce que je dis. Mais si vous connaissez par cœur... Mais évidemment, on se souvient toujours des paroles des To Be Free, c'est ancré en moi comme l'amour que j'ai pour eux. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours écouté, bon, ça, évidemment, pas très longtemps, mais je veux dire, Shakira, ou même Britney Spears, ou Beyoncé, tout ça, à l'époque. Bon, après, Shakira m'a un peu quittée, parce que voilà, mais c'est moins bien ce qu'elle fait maintenant. Mais je veux dire, la pop américaine, les productions américaines, le hip-hop, le rap et tout ça, c'est toujours quelque chose que j'ai écouté, même quand je faisais du rock, même quand j'écoutais la Zeppelin à côté, ça faisait partie de ma vie de jeune fille, cette musique-là. Et elle m'a jamais quittée. Et j'en ai jamais eu honte. Et je l'ai toujours revendiquée, parce que c'est une partie de moi un peu girly, un peu... Et que j'aime. Et aujourd'hui, peut-être que ce truc un peu envie de danser, envie de faire danser les gens, eh bien, il a pris le dessus sur ce côté un peu guitare, un peu rock, mais il a toujours été là en moi. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est pas une évolution, parce que ça a toujours été là. C'est une prise d'indépendance, en fait.